Bonsoir, je suis youtubeuse, je vais vous faire un petit tuto, j'ai pas mal grossi ces derniers temps et j'en suis très fière, parce que mon copain et moi ça fait des mois qu'on y travaille et je suis enceinte. Je vais pas le garder, non je plaisante, j'ai pas de copains, non je plaisante, j'ai un copain il est super, par contre je vais vraiment avorter, j'ai pas très envie d'avoir un bébé, voilà je me sens pas d'être maman, par contre j'ai très envie de me marier, ça ça m'excite beaucoup, d'ailleurs j'ai fait ma demande la semaine dernière, je me suis mise à genoux devant mon copain, il a cru que je voulais le sucer et il a dit oui, il avait pas compris la question. Mon mec pense que quand je vais avoir 30 ans je vais avoir envie d'avoir un bébé, ok ? Il me dit tu vas voir, l'anniversaire des 30 ans, paf, tu vas vouloir un bébé, c'est naturel, c'est l'instinct maternel. En vrai, non, parce que ça dépend des femmes et puis ça dépend des époques, parce qu'il y a des époques où les femmes elles avaient des enfants vers 14-15 ans, il y a des époques où à 30 ans on avait plutôt l'instinct de mourir. L'instinct maternel, je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est aussi cette idée que quand t'es une femme, t'as un enfant et tu sais tout de suite t'occuper de l'enfant, le protéger, le couvrir, le nourrir. Vous avez entendu parler du cheese challenge ? Non ? C'était une mode sur YouTube il y a 8 mois qui consistait à filmer son bébé et à lui envoyer une tranche de fromage sur le visage. Une tranche de cheddar comme ça. Pour être sûre qu'elle reste bien collée, ça par exemple c'est l'instinct maternel contre le manque de calcium. Je me méfie de l'argument, c'est naturel, ok ? Il y a deux chercheurs à l'université de Columbia, ça fait des années qu'ils font des recherches pour prouver que le viol c'est naturel parce que ça permet au mâle de s'assurer une descendance. Et tout le monde sait que la motivation principale du viol chez l'humain c'est d'avoir un enfant. Et bah oui, le violeur quand il fasse à l'acte, dans sa tête il se dit, si c'est un petit garçon je l'appellerai Julien, si c'est une petite fille je l'appellerai Victoire. Il lui maintient les mains et il lui murmure à l'oreille, j'espère qu'on aura une place en crèche. Ces chercheurs, ils donnent l'exemple d'animaux, ok ? Ils disent, il y a des viols même chez les punaises. Et Dieu sait que les punaises sont un exemple pour l'humanité. Il y a des viols même chez les punaises. Ça se voit que le gars c'est pas le premier animal qu'il a étudié, ok ? Quand tu sors une étude sur les punaises, vraiment ? A mon avis le gars il cherchait un alibi, tu vois ? Il était un peu louche. A mon avis il était là, genre chez les poissons rouges, non ? Chez les pigeons, bah non ? Chez les punaises, yes ! Yes c'est bon les gars, c'est bon ! Elles le font donc bon, c'est naturel. Je l'avais dit putain, je l'avais dit à ma cousine. Pas besoin de se débattre comme ça. En vrai tu vois ce que tu veux voir chez les animaux. Par exemple moi, quand j'ai appris que chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte les bébés, je me suis dit franchement les hippocampes, voilà c'est des mecs bien. C'est le partage des tâches ultimes, tu vois, c'est la parité totale. Alors que ça c'est que mon interprétation, tu vois. En vrai je connais pas d'hippocampes personnellement. Ça se trouve, c'est les plus gros machos de la Terre. Ils sont là, ouais les gonzesses ? Oh bah on peut rien leur confier. Elles foirent tout, ils sont pas foutus de faire quoi que ce soit. Allez, vas-y, c'est quoi ? Vas-y donne-les-moi. Donne-les-moi tu vas encore tout foirer, vas-y donne. Ouais je suis enceinte, tu vas faire quoi ? Vas-y casse-toi là, va laver le corail, y'a des algues partout là. On sait pas. Pendant très longtemps, on a cru que c'était seulement les hommes qui étaient à l'origine de la procréation. On pensait que c'était que le sperme qui créait le bébé et que la femme c'était juste un endroit dans lequel le fœtus grandissait au chaud. La femme c'était un four quoi. C'est vrai, on t'ouvre, thermostat à 8, 9 mois et boum. Et y'a même au 19ème siècle, un médecin suisse qui a publié la recette pour faire un bébé sans la femme. C'était sûrement le Cyril Ignac de l'époque. Il suffit de mettre du sperme et du sang dans une jarre de verre, de la mettre dans du fumier bien chaud pendant 9 mois et ding, c'est prêt ! C'était un peu les premières Vérines. Je suis pas enceinte, je suis juste grosse. C'est vrai. C'est pas un bébé, c'est de la bière. J'adore l'alcool. Merci Montreux ! Merci beaucoup. Merci Montreux ! Merci.